Hello, hello à tous et bienvenue à vous dans le podcast Perseverance. Aujourd'hui, je reçois dans le podcast, on va dire un peu la reine de l'organisation, comme je l'appelle un petit peu moi, voilà. Alors, sous le nom sur Instagram, Chic Mam by F. Patti, tu baignes un petit peu aujourd'hui dans tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est organisation personnelle, professionnelle. Tu es aussi cofondatrice de Repères Média, dont on va parler un petit peu tout à l'heure. Tu as quatre enfants et tu habites à Marseille. Et tu es justement aujourd'hui dans le podcast Perseverance pour nous parler un petit peu de ton parcours, un peu de cette organisation qui fait partie énormément de ta vie aujourd'hui. Bienvenue à toi, Patti, dans le podcast. Bonjour, Siam, merci à toi de me recevoir. Merci pour cette présentation. Waouh, je me suis sentie flattée. Oui, c'est différent. On va parler aujourd'hui justement pour peut-être aider les femmes qui ont une vie à 360 degrés à allier vie pro, vie perso avec peut-être des petites astuces, des petits conseils pris par-ci, par-là durant le podcast. Antoïka, merci à toi de me recevoir. Avec grand plaisir. Je suis vraiment heureuse. Et moi, je t'ai présenté un petit peu selon ce que je connais un petit peu de Fati. Comment tu as envie de parler de toi un peu à tous ceux qui nous regardent et à tous ceux qui nous écoutent en ce moment ? Dis-moi. Eh bien, j'aime dire que je n'ai rien de plus que ma voisine. Ça, c'est une phrase que j'aime bien répéter parce que je suis une femme absolument lambda, comme toi, Siam, comme toutes celles qui nous écoutent et que je n'ai pas de pouvoir magique. Donc, si j'ai pu atteindre certains sommets aujourd'hui, comme je les appelle, et que je peux encore dépasser parce qu'on n'arrive jamais au bout de ce qu'on peut atteindre, on a des capacités incroyables. Et si aujourd'hui, j'ai atteint certaines capacités, c'est parce que je les ai développées, j'ai appris, je me suis formée, j'ai appliquée et je me suis disciplinée. La motivation n'a rien à voir là-dedans, c'est de la discipline. Et aujourd'hui, si je peux, à mon tour, tendre la main, c'est avec plaisir parce que j'aurais aimé qu'on me l'attende au moment où j'étais le plus démunie, justement. Oui, super. J'aime beaucoup ce que tu dis, Fatih. Eh bien, voilà, on partagera cet épisode et je suis sûre que tu vas nous donner justement les tips, on va dire un peu les clés, voilà, qui t'ont aidé toi aussi, à toi aussi aujourd'hui pour être un peu la personne que tu es aujourd'hui. Alors, Fatih, tu as travaillé 13 ans quand même dans les ressources humaines et waouh, quand même, voilà, c'est un long et beau parcours, j'imagine. Et je sais que les ressources humaines, tu aimes énormément, voilà, tu aimes vraiment ce monde. Et comment c'était vraiment ton expérience, avant vraiment d'aller, tu vois, vers la fin, etc., et ce que tu as fait, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Mais comment c'était ton expérience dans les ressources humaines et surtout, est-ce qui t'a poussé à aller vers ce monde de ressources humaines ? Dis-moi. Alors, je vais essayer d'être concise pour ne pas m'étaler, sinon on y sera encore demain. Mais effectivement, un peu plus de 12 ans d'expérience dans les ressources humaines, c'était un métier de passion parce que j'aime l'humain, j'aime aider l'humain. Et pour tout te dire, à la base, je voulais être avocate parce qu'on m'a toujours dit, étant petite, mais Fatih, arrête de défendre l'autre, arrête d'être l'avocat du diable. Et on m'a toujours, toujours appelée l'avocat du diable parce que peu importe si la personne avait tort ou raison, à partir du moment où j'estimais qu'elle était victime d'une injustice, je voulais la défendre. Et je m'étais mis cette casquette de défendre l'autre, peu importe ce qu'il avait commis. Donc, j'ai voulu faire des études de droit. Mes parents avaient besoin de moi, donc malheureusement, je ne pouvais pas aller sur Paris alors que j'étais en juine, très tôt dans mes études. Donc, je me suis fait une raison et j'ai fait une alternance, un BTS assistant manager, parce que je me suis dit, le métier qui se rapproche le plus du droit et qui me permet de faire des études dans la ville où sont mes parents, donc en restant chez mes parents, c'était de devenir soit assistante, soit responsable ressources humaines. Je me suis dit, c'est proche de l'humain, moi qui aime l'humain, il y a du juridique, donc du droit, et je me suis dit, ce serait un bon compromis. Donc, voilà comment j'ai commencé mes études en alternance et au final, j'ai tellement aimé que j'ai continué mes études. Et du coup, je n'étais pas seulement assistante, mais je suis devenue responsable ressources humaines à la sortie de mes études. Donc, j'ai eu des sociétés qui m'ont fait confiance. C'est aussi l'avantage de tout faire en alternance parce qu'on a déjà un pied en entreprise et donc de l'expérience. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidée en début de carrière parce que j'étais jeune et forcément, manager des personnes qui ont 10, 15, 20 ans de plus que toi, ce n'est pas évident quand tu débutes et quand tu as un CDI et non plus un stage en alternance. Et effectivement, toute cette expérience m'a aidée à me forger un caractère pour tenir tête à ces personnes-là. De plus est, j'étais une femme, j'étais jeune et beaucoup d'autres aspects de la vie qui ont fait que ça m'a mis un petit peu des bâtons dans les roues. Mais quoi qu'il en soit, je n'ai rien lâché. Et le fait que ce métier soit une passion, je pense que ça m'a beaucoup aidée à avoir les épaules solides pour assumer ce rôle. Super. C'était une belle expérience selon toi quand même parce que 13 ans, c'est bien. Oui, complètement. J'ai beaucoup aimé ce poste. J'aime toujours les RH aujourd'hui, même si j'ai pris une autre voie, on en parlera certainement tout à l'heure. Mais ça reste un métier de passion, de cœur et que j'essaie encore d'appliquer à travers ma communauté Instagram où je dévoile des conseils, comment bien préparer son entretien, comment être à l'aise devant un recruteur, comment bien préparer son CV, son identité visuelle et digitale pour que nous, les recruteurs, quand on va faire des recherches sur un profil, on trouve l'identité qu'on aimerait trouver et non pas des choses qui pourraient porter préjudice au candidat justement. Donc, tous ces petits tips, un petit peu des coulisses du métier, je les transmets à ma communauté pour qu'ils puissent avoir les clés, les outils nécessaires pour décrocher le poste de leur rêve. Super, super. C'est très bénéfique. Ça veut dire tout ce que tu as appris, en tout cas comme expérience pendant tout ce parcours, aujourd'hui, tu l'utilises entièrement dans le métier qu'on va parler justement tout à l'heure. Mais après, par rapport aux ressources humaines précisément, c'est quoi vraiment les choses que tu aimes bien dans ce métier-là ? Est-ce que c'est les relations humaines ? Est-ce que c'est la discipline ? Il y a beaucoup de choses dedans, j'imagine. Et oui. Je pense que quelque part, c'est les ressources humaines qui m'ont apporté la discipline. C'est les ressources humaines qui m'ont aussi donné les clés de l'organisation. Les ressources humaines ont fait que faire éclore, je pense, ce tempérament que j'ai à toujours vouloir aider l'autre, le côté justement humain dans les ressources humaines, parce qu'il y en a, même si ça n'a pas une très belle image vue d'extérieur, parce qu'on est amené à licencier aussi. Donc, enlever un petit peu le pain de la bouche des personnes. C'est un peu le côté négatif qui, moi, m'a beaucoup peiné dans ce métier, mais qu'il fallait quand même appliquer, parce que comme dans tout métier, il y a du positif et du négatif. Il faut savoir prendre les deux. Et malgré tout, ça m'a apporté énormément, énormément de positif, dans le sens où j'ai beaucoup appris sur moi, j'ai beaucoup appris à m'adresser aux personnes qui sont en face de moi, faire preuve d'empathie, de compréhension, de bienveillance. Ce sont des qualités, aujourd'hui, qu'il faut avoir quand on travaille dans l'humain. Et ça m'a beaucoup appris sur moi, sur le langage non-verbal, ce que moi, je pouvais transmettre en fonction de mon comportement ou du vocabulaire employé, et ce que la personne voulait me dire sans même avoir besoin de parler. Voilà, c'est autant de compétences que toutes ces années d'expérience m'ont apporté. Super, très enrichissant. Au fait, toute cette longue expérience et tout ce parcours, je n'ai pas envie de dire malheureusement, mais voilà, ça s'est terminé à un certain moment. Voilà, la pandémie est arrivée, l'entreprise passe par des difficultés, voilà, elle souffre un petit peu l'entreprise, et puis elle est obligée de, on va dire, faire un peu ce qu'on appelle un peu le licenciement économique. Et donc, voilà, Fatih se retrouve, voilà, sans travail, avec des jumeaux, un enfant à bas âge, et puis une grosse responsabilité, et toi qui est quand même assez active, assez ambitieuse, déterminée, etc., voilà, qu'est-ce que je fais de ma vie aujourd'hui ? Tu n'as pas baissé vraiment les bras, tu as continué et tu as créé une agence. C'est bien ça, une agence en communication et en conseil. Raconte-moi ça et dis-moi, justement, comment ça s'est passé tout ça ? Comment tu as pu faire, on va dire, tu as pu passer d'une phase à une autre ? Alors, ça a été vraiment un choc, oui et non, parce que c'est vrai que la pandémie a touché pas mal de sociétés, notamment celle dans laquelle je travaillais, qui était une start-up pour laquelle je travaillais déjà depuis deux ans, mais qui était encore toute jeune, et qui a été frappée de plein fouet par le choc de cette pandémie, la difficulté d'avoir du travail. Et mon service RH s'est vu licencié pendant mon congé maternité, parce qu'effectivement, j'ai un grand enfant à ce moment-là, donc ça date d'il y a deux ans. J'avais mon plus grand garçon qui avait sept ans, les jumeaux qui avaient à peine trois ans, et bébé Zayn, bébé surprise, qui arrive dans ma vie sans que je ne l'attende, et ça a été quand même une belle surprise. Ça m'a demandé de m'arrêter pour le congé maternité. À mon retour de congé maternité, on m'annonce que l'entreprise est en difficulté, que mon service, donc toutes mes assistantes ont été licenciées, et que c'était à mon tour d'être licenciée de manière économique, parce que l'entreprise n'avait plus de quoi générer assez de chiffres pour assumer mon salaire, donc un salaire de cadre. Et donc, il a fallu me poser les bonnes questions. Est-ce que je commence à rechercher du travail, un nouveau poste dans ce domaine d'activité ? Est-ce que ce n'est peut-être pas des signes de la nature de Dieu qu'il fallait que je change mon fusil d'épaule, et qu'enfin, je pense à moi, et que pour une fois, je ne propulse pas les entreprises des autres, mais peut-être créer la mienne ? Et c'est arrivé au moment aussi où il y avait énormément de demandes de la part de ma communauté Instagram qui me sollicitait pour avoir des coachings, des formations en organisation, en communication. Et je me suis dit, pourquoi pas, plutôt que de donner tout gratuitement, parce que mine de rien, c'est un travail et c'est très prenant, lancer mon agence de conseils en organisation et en communication pour les particuliers, mais aussi les professionnels. Donc, c'était un gros challenge. J'en ai parlé avec mon pilier, donc mon mari, qui m'a dit, écoute, c'est le moment. Moi, j'ai mon statut salarié, c'est une sécurité pour notre famille. Parce qu'avec quatre enfants, on pèse le pour et le contre un petit peu plus profondément que si on était jeune couple marié. Et du coup, on a pesé le pour et le contre. On s'est dit, s'il fallait prendre des risques, c'est maintenant qu'il fallait le faire. Donc, go, c'est parti. Je lance mon agence, je suis que même organisation. Oui, super. Et comment vraiment ça s'est passé ça ? Est-ce que tu as plongé dans l'entrepreneuriat, vu que tu étais salarié juste avant ? Est-ce qu'il y avait certaines craintes, certaines peurs ? Comment vraiment tu as fait ? Oui, il y avait énormément de peurs et de craintes, si je l'aime, dans le sens où je n'ai personne autour de moi qui était entrepreneur. Je ne savais absolument… Ce n'est pas un parcours classique où j'ai envie de devenir entrepreneur. Je prends le temps de monter mon dossier, le temps d'aller voir les professionnels du métier pour m'orienter, pour me guider, pour m'apprendre ce statut d'entrepreneur. C'est vraiment… J'ai pris une grosse claque dans le sens où j'ai arrêté mon contrat un 16 novembre, un 15 novembre exactement. Et j'ai eu une opportunité de locaux, pas loin de chez moi. Et une amie qui ouvrait son agence m'a dit « Fatih, ce serait bien qu'on ouvre en colocation, comme ça on prend moins de risques. On a 105 m² super bien situés sur Marseille. Et du coup, tu ne serais pas toute seule dans tes locaux. Parce que moi, le côté humain, c'est très important, encore une fois. Je n'avais pas envie d'arriver dans mes bureaux le matin en étant seule. Et du coup, elle avait son agence, ses équipes. Moi, j'avais mon agence. Toutes les personnes qui allaient éventuellement travailler avec moi, partenaires, fournisseurs, journalistes, etc. Et je me suis dit « Allez, c'est le moment. Il faut saisir l'occasion. Et il fallait pour ça qu'on signe le 16. Donc, le lendemain dans mon licenciement économique. » Wow ! Donc, tout s'est fait hyper rapidement. J'ai signé alors que je n'avais même pas encore mon numéro de tirette. Donc, je leur ai dit « Là, c'est en cours. J'ai appelé mon comptable. Enfin, j'ai appelé un expert comptable que je connaissais. Je lui ai dit « Il faut que tu me lances mes statuts là tout de suite maintenant. J'ai besoin de mon numéro de tirette. Je lance mon agence. On a monté les statuts. On a monté l'agence. Et en fait, ce n'est peut-être pas ce que je conseille le plus à tous ceux qui nous écoutent. Moi, je savais que j'avais quand même l'aspect juridique de par mon métier. J'avais ce côté hyper discipliné, organisé, qui m'a permis de faire les choses vite et les faire bien. Parce que généralement, quand on dit « vite fait », c'est mal fait. Là, j'avais cette casquette où pendant 12 ans, j'ai fait les choses correctement. Donc, je savais un petit peu où il fallait aller. Mais ce n'est peut-être pas mon parcours qui est celui à reproduire, en tous les cas. Même si aujourd'hui, l'entreprise est toujours d'actualité. Ça fait deux ans maintenant. Je ne peux pas appeler ça de la chance parce que je ne crois pas en la chance. Mais j'ai été assez disciplinée et j'ai fait preuve de… Quelque part, il faut aussi un petit peu de motivation. Mais j'ai énormément travaillé. Je me rappelle encore sortir du bureau à 3 heures du matin. Je laissais monsieur coucher les petits, etc. Je les sortais de l'école, je les posais, je repartais au bureau parce qu'il fallait tout monter. Et être entrepreneur, c'est être comptable. Même si j'avais un expert comptable, il fallait gérer la facturation. Il fallait aller prospecter, chercher tes clients. Il fallait faire de la communication. Il fallait gérer l'administratif. Il fallait gérer tout ce qui est production, logistique. C'était énorme et j'étais sur tous les fronts. Et en plus de ça… Oui, à côté de ça, penser au projet de l'entreprise, à ce que tu as à faire, etc. Exactement. Stratégie, commercial, marketing. Éventuellement, penser à déléguer. Donc, dans ce cas-là, OK, mais il faut recruter. Recruter, il faut une fiche de poste. Bon, ça va. Encore une fois, j'avais la casquette RH qui m'a aidée à la production de tous ces documents. Mais c'est de l'administratif et du temps qu'il faut y consacrer. Et quand on se consacre à une tâche, on ne peut pas en faire une autre en même temps. Donc, c'est des choses qui prennent énormément de temps, énormément d'énergie au quotidien et auxquelles il faut penser quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Moi, je pensais liberté, je pensais épanouissement, créativité. Alors oui, effectivement, il y en a. Par contre, il ne faut pas compter dessus la première année. La première année, c'est vraiment full travail et discipline et motivation pour tenir le coup. Très bien. Aujourd'hui, tu es justement entrepreneuse. Et qu'est-ce que tu aimes aujourd'hui dans ce métier ? Précisément, à part la liberté, je suis sûre que ça te parle. Qu'est-ce que tu aimes vraiment dans l'entrepreneuriat en général ? Eh bien, le fait de pouvoir gérer mes journées comme bon me semble. Placer des rendez-vous clients en fonction de ma journée de maman aussi. Parce qu'effectivement, j'ai eu la possibilité de décaler des rendez-vous. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des clients très compréhensifs. Mais quand les enfants sont malades, plutôt que de gérer un rendez-vous au bureau, je les gérais de la maison. Si mon enfant était vraiment mal, j'avais aussi la possibilité d'annuler des rendez-vous. Cette liberté aussi, c'est une liberté qui me permettait d'être maman à la fois et ne pas avoir de compte à rendre à un supérieur, de ne pas avoir à me faire taper sur les doigts alors que ce n'était pas de ma propre volonté. Cette situation m'était imposée. Et derrière, quand j'étais salariée, effectivement, j'avais des comptes à rendre. Ils m'ont tapé sur les doigts alors que moi, j'aurais voulu assumer ma journée de travail et le rôle pour lequel j'étais payée. Mais malgré tout, je reste une maman aussi. Et malheureusement, quand la maîtresse est absente, quand le petit est malade, c'est mon rôle de maman qui prend le dessus. Et c'est là où il faut savoir quelle est sa priorité. Est-ce que ma priorité, c'est mon enfant ? Ou est-ce que ma priorité, c'est aller au travail pour faire manger mon enfant ? C'est là tout le dilemme d'une femme, je pense, et d'autant plus d'une maman. Et là, tu parles un petit peu, on entre justement dans le sujet comment allier vraiment vie, tu vois, professionnelle et personnelle. Il y a beaucoup de mamans qui nous écoutent, qui travaillent, c'est des salariés, bref, voilà, peu importe vraiment la position et le rôle aussi. Mais voilà, beaucoup de mamans aussi sont mamans en même temps. Et comment, qu'est-ce que tu conseilles aujourd'hui à toutes ces mamans pour arriver à cet équilibre ? Si vraiment, on peut l'appeler équilibre, parce que c'est un peu compliqué de l'avoir. Mais voilà, je pense quand même que c'est faisable. Comment tu le fais toi ? Comment tu arrives à le créer ? Et quels conseils tu pourrais nous donner aujourd'hui ? Dis-moi. Alors, l'équilibre, je l'ai vraiment trouvé, non pas par l'entrepreneuriat, mais surtout par l'organisation. Ça m'a vraiment sauvé la vie dans le sens où, quand on a quatre enfants et qu'on est une femme avec un poste à responsabilité notamment, et même un poste salarié, quand on est une femme chef d'entreprise, on a énormément de responsabilités. Mais on a aussi des responsabilités à la maison. Je considère que quand on est maman, on est déjà chef d'entreprise de son foyer parce qu'on a des salariés dont il faut prendre soin, à qui il faut donner l'envie de rester dans le foyer, donc les nourrir, prendre soin d'eux, etc. On a peut-être même un associé que j'appelle ici mon mari et on a une entreprise à faire tourner, donc sa maison, son foyer, avec les tâches qu'on aime un petit peu moins et les tâches qui sont un petit peu plus agréables, donc la vie de famille, les moments qu'on passe entre nous, etc. Donc, pour allier tout cet aspect-là où on gère déjà une première entreprise à la maison et son entreprise pour laquelle on ramène de l'argent, c'est cette organisation qui va nous permettre de lier vie pro, vie perso. C'est-à-dire, par exemple, à la maison, faire en sorte de rendre les enfants autonomes le plus possible. Les rendre autonomes, ça ne veut pas dire ne plus avoir besoin de papa et maman parce qu'il y a des mamans qui ont encore besoin de se sentir utiles auprès de leurs enfants. Eh bien, on peut encore se sentir utiles auprès de nos enfants. Les enfants ne sont pas en âge de cuisiner, donc on sera toujours utile pour eux. Ils ne sont peut-être pas en âge à 4 ans de se doucher tout seuls. Donc, on est encore utile pour eux. Mais par contre, ils peuvent ranger leurs jouets tout seuls, ils peuvent commencer à faire leur lit, ils peuvent commencer à s'habiller tout seuls en fonction de leur âge. Et ça va nous permettre à nous d'avoir du temps libre pendant qu'eux rangent leurs jouets. Maman ou papa, bien évidemment, les deux, c'est un travail d'équipe. Maman ou papa vont pouvoir s'occuper du repas ou peut-être du bain des autres enfants de la fratrie et du coup, pouvoir avoir cette demi-heure, ces trois quarts d'heure en fin de journée à accorder à la vie de famille. Et là, on va vraiment passer du temps ensemble. Pouvoir coucher les enfants justement parce que le planning est respecté, les coucher à une bonne heure pour leur âge. Par exemple, mes jumeaux de 4 ans et le petit bébé de bientôt 2 ans se couchent à 19h30. Le plus grand qui va avoir 10 ans se couche à 20h, mais il est autonome. Donc, il ne nous sollicite pas, en fait. Il prend un livre, il reste jusqu'à 20h, 20h30 à lire son livre. Il n'a pas besoin de nous. Donc, on considère avec papa que notre vie maritale commence à partir du moment où les enfants sont couchés, où le grand est occupé de manière autonome. Et ensuite, c'est là où on se dit OK, ce soir, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se fait un film ? Peut-être qu'on a commencé une série. Ça nous crée une complicité ensemble. Ou peut-être que ce soir, non, chérie, vraiment, j'ai besoin de travailler. Est-ce que… Vas-y, très bien. Moi, j'avais envie de regarder un match de foot ou sortir avec mes potes. Travaille si tu veux. Du coup, je vais travailler de la maison. J'ai mon ordi. Les enfants sont couchés. Je m'enlève cette charge mentale et je peux me consacrer à mon travail. Et tu vois, c'est le fait de pouvoir nous organiser durant notre journée, planifier notre journée qui nous permet justement soit de travailler un petit peu plus le soir parce que la journée, j'ai accordé un petit peu plus de temps à mes enfants. J'ai été les chercher à 16h30 à l'école plutôt que 18h. Et du coup, ce temps-là que je n'ai pas accordé à mon travail, je l'accorde le soir. Et du coup, je ne suis pas dans le stress de devoir aller les chercher et non productives. Je vais accorder ce temps-là à mes enfants. Et le soir, quand ils sont couchés, je vais être beaucoup plus productive parce que justement, je sais qu'ils sont en sécurité, que j'ai pris soin d'eux, que je leur ai accordé un temps et qu'ils sont au calme. Moi, je suis au calme. Monsieur n'a pas besoin de moi parce qu'il est occupé aussi. Et je suis complètement productive. Je m'accorde du temps à cette tâche et uniquement à cette tâche. Après, il y a plein de conseils et organisations comme ça. Je ne sais pas si tu veux qu'on rentre dans le vif du sujet maintenant. Par exemple, si on parle justement de l'homme, comment tu trouves son rôle ici ? Vu que tout à l'heure, tu as dit, nous, en fait, on essaie de s'organiser. Ça veut dire là, vraiment, on parle du couple. Donc, comment tu vois vraiment son rôle pour créer cette balance un petit peu ? Comment tu vois son rôle à lui ? Alors, si tu veux, je vais être complètement honnête avec toi. J'ai toujours appris à me débrouiller seule pour ne jamais être dépendante de qui que ce soit, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle ou même dans ma vie maritale. Que monsieur soit là ou pas, il ne faut pas que ça impacte mon équilibre personnel, mon rythme du foyer. Voilà, mon rythme. Mon rythme, il est fait de sorte à ce que j'arrive à me débrouiller toute seule. Que monsieur soit là ou non. C'est comme dans ma vie de couple, je considère que j'avais déjà une vie stable avant de rencontrer mon mari. Lui, il a été un plus dans ma vie et non pas, il n'est pas venu équilibrer ma vie. Je ne suis pas dépendante de lui. Il est venu m'apporter le positif, du positif en plus. Donc, notre vie maritale et notre vie familiale, je suis partie du même principe. C'est-à-dire qu'il est là à la maison, bien évidemment, qui va intervenir dans chacune des tâches. Pendant que moi, je suis en train de cuisiner, lui occupe les enfants ou fait le bain des enfants ou fait les devoirs. Si c'est à mon tour parce que les devoirs sont un peu plus compliqués ou c'est une tâche où je suis plus à l'aise, je vais prendre la suite et lui va aller s'occuper de la cuisine. Voilà, prendre le relais, faire à manger ou bien vider le lave-vaisselle ou bien mettre la table. Là, là-dessus, et ça ne s'est pas fait en un mois, on a 13 ans de mariage, ça s'est fait au fur et à mesure et je n'ai rien lâché. Je lui ai expliqué que c'était ma façon de voir les choses, que je ne voulais pas lui imposer, mais malgré tout, s'il voulait qu'on soit heureux dans notre vie de couple et notre vie de famille, il fallait, étant donné qu'on travaille tous les deux, qu'il fallait qu'on trouve un équilibre à la maison et que s'il ne participait pas, attention, il ne m'apporte pas son aide, il participe à la vie du foyer. Ce n'est pas à moi qu'il apporte son aide. Il apporte son aide à ses enfants quand il fait les devoirs. Il apporte son aide à ses enfants quand il leur fait à manger. Ils sont dépendants d'eux. Moi, je ne suis pas dépendante de lui. Ma vie continue sans lui. Malgré tout, j'ai besoin de lui pour cet équilibre qu'on a donné à nos enfants. Tu vois, c'est très subtil comme lien, mais j'ai envie que les femmes, quand je leur donne des conseils d'organisation, elles comprennent qu'elles ne sont dépendantes de personne. Mais malgré tout, l'homme est un plus et il faut savoir déléguer et saisir cette présence qui est aussi dans le foyer. Ce n'est pas un hôtel pour lui. Il mange, il dort, il se douche, il participe à la vie du foyer. Donc, il faut qu'il participe au bon comme au mauvais moment du foyer. J'aime bien ça. Au bon comme au mauvais moment. C'est ça ? C'est vraiment important dans les deux cas. quand les choses vont mal ou quand les choses aussi vont bien. Il est là, il fait son rôle, il joue son rôle, il est présent. Très intéressant ce que tu dis, Fatih, et je suis sûre que ça parle à beaucoup de femmes parce que beaucoup de femmes aussi sont un petit peu dans cette dépendance, tu vois. Et beaucoup de femmes aussi sont dans le contraire, l'inverse complètement. Très intéressant pour petit à petit arriver à cette harmonie-là, qu'on cherche tous et toutes dans notre vie. Et si je peux me permettre un petit conseil, si elle, tant qu'on est sur le sujet, il y a énormément de femmes qui sont hyper maniaques, elles n'arrivent pas à déléguer, il faut que ce soit elles qui fassent la tâche pour que ce soit bien fait et c'est pareil avec les enfants, elles ne veulent pas laisser les enfants faire parce que ce ne sera jamais aussi bien fait qu'elles. En fait, il faut partir du principe que qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui ? Est-ce que c'est le fait de déléguer parce que votre charge mentale est prête à exploser quitte à ce que ce ne soit pas fait comme vous voudriez que ce soit fait et par la suite, le fait qu'il fasse, par exemple, mon homme, il ne faisait pas la vaisselle comme moi, il ne range pas dans le la vaisselle comme j'aimerais qu'il le fasse mais malgré tout, je ne viens pas reprendre à chaque fois et lui faire des remarques, je le laisse faire. Peu importe comment c'est fait, l'essentiel est que ce soit fait et à partir du moment où j'ai rentré ça dans ma tête, ça me décharge. Au final, j'y trouve mon compte. Peu importe comment c'est fait, je ne vais jamais repasser derrière lui ou lui faire des remarques négatives et ça, je l'applique aussi à mes enfants. Ce n'est pas grave si c'est mal fait, peut-être que je vais repasser derrière eux mais à un moment donné où ils ne me voient pas faire pour ne pas les vexer ou les décourager, je vais au contraire les féliciter. Bon, je félicite les enfants, je ne félicite pas mon mari, on est d'accord. Il faut bien mesurer aussi la chose et savoir adapter sa communication aux personnes qu'on a en face de nous. Donc, les enfants, je vais les féliciter pour leur donner envie de persévérer. Mon mari, par contre, je vais le remercier comme j'aimerais qu'il me dise merci quand j'ai assuré quand il n'était pas là. Ça va dans les deux sens. Après, je ne m'attends pas à un merci à chaque fois que j'ai ramassé une vaisselle comme il ne s'attend pas non plus à un merci parce qu'il a rempli la vaisselle. Mais le soir, quand on se pose, merci chérie d'avoir été présent à mes côtés et tout comme lui, merci ma femme de gérer comme tu le fais. Et en fait, ça va nous donner envie, ça va remplir notre réservoir d'énergie, de satisfaction, de bonnes choses et se dire ok, demain, là, je vais dormir, je vais reprendre le plein de force et demain, c'est reparti pour un tour et j'ai mon réservoir qui est plein. de positivité. Allez, go, c'est parti. Super, super, je suis sûre que ça apporte énormément aux femmes qui nous écoutent et même aux hommes, d'ailleurs, voilà, c'est pareil. Fatih, tu avances dans tes projets, dans ta vie et d'ailleurs, puisqu'on parle justement d'harmonie dans la vie personnelle et professionnelle, tu donnes des conseils, etc. Comment vraiment tu mesures ton avancement, c'est-à-dire ton progrès par rapport à, voilà, ce que tu étais, ce que tu avais fait et ce que tu fais aujourd'hui ? Comment tu arrives à te dire, voilà, je suis satisfaite de moi aujourd'hui ? Dis-moi, c'est quoi ton secret à toi ? Alors, si j'arrive à me dire aujourd'hui que je suis satisfaite de moi, je ne suis jamais assez satisfaite, mais malgré tout, j'arrive quand même à me dire, j'ai des petites victoires, c'est ne jamais baisser les bras face aux épreuves, j'accepte l'épreuve, je me dis, elle va me permettre de rebondir, quand bien même elle serait difficile, quand bien même j'aurai des bâtons dans les roues et j'ai la particularité de vouloir toujours me débrouiller par moi-même pour ne pas être redevable. J'ai du mal à être redevable, donc je me dis, s'il faut que tu travailles deux fois plus, trois fois plus, ce n'est pas grave, travaille deux fois plus, prouve-toi à toi-même que tu n'es dépendante de personne et que tu peux y arriver. Et c'est aussi en m'accordant ce temps de réflexion et en me disant, là tu vois quand même, parce qu'on est tellement dans le feu de l'action qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on a réalisé en une journée. On se met des to-do list à rallonge parfois et à la fin de la journée, on se dit, j'ai fait trois choses dans ma journée et en fait, j'ai appris à ne pas être trop exigeante avec moi-même. Je vais me faire des to-do list qui sont cohérentes, même au niveau de mes projets et me dire, ok, je vais y aller étape par étape, mission par mission et à chaque fois, je vais cocher ce que j'ai réalisé et m'en féliciter. Et c'est comme ça que j'ai réussi à atteindre plusieurs échelons, si je puis dire ou appeler ça comme ça et à monter les marches une par une. Mais c'est qu'à chaque marche, j'ai fait une pause, ok, là, ta journée, qu'est-ce que tu en as pensé ? Ben, mine de rien, même si je ne suis pas arrivée au bout de mes missions, j'ai réalisé énormément de choses et j'ai atteint mes objectifs. Tu te concentres plutôt sur ce que tu as pu faire comme petite réussite, petit succès, petite victoire comme tu as. C'est ça, les petites victoires et ce que j'ai pu faire plutôt que ce que je n'ai pas su ou pu faire. Super, ça encourage et ça motive pour continuer et se donner encore plus. Exactement, ça donne l'énergie nécessaire pour assumer la suite, parce qu'on ne s'arrête jamais d'avoir des épreuves tout au long de notre vie. On a des épreuves, on a des difficultés, mais en fait, il faut plutôt que d'apprendre à trouver peut-être des… à avoir de la motivation parce que la motivation, elle est en dentie. J'irais, il faut plutôt essayer de se discipliner à trouver des solutions à chaque épreuve et à trouver le positif dans chaque situation. et ça aide. Le cercle vertueux est une vraie chose dans la vie et c'est… Moi, je suis très factuelle, mais le cercle vertueux, l'énergie positive, j'y crois et c'est ce qui m'a permis en fait de voir le positif dans chacune des situations et de faire d'un moment négatif quelque chose de positif, d'en tirer le positif à chaque fois. Super, tu me parles d'énergie positive et un peu, voilà, de tout ce qui est positif. Moi, ça me parle énormément et d'ailleurs, voilà, en te voyant aujourd'hui sourire et heureuse, on va dire, voilà, dans ta vie, tu développes ton agence, etc. J'ai envie justement de… quand j'ai envie toujours de montrer un exemple, justement, de persévérance dans le podcast, je sais très bien qu'à une certaine période, on va dire, dans ta vie, t'es passée par, voilà, on va dire, t'as frôlé un petit peu le burn-out et t'as pu quand même, voilà, dépasser tout ça et c'est récent d'ailleurs, ça ne date pas de très longtemps ton projet, à un moment, voilà, peut-être ne fonctionnait plus comme tu le souhaitais, tu as décidé alors de faire une pause professionnelle et spirituelle, voilà, ce qui, voilà, t'a aidé énormément. Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de cette pause et comment tu sors vraiment de cette expérience aujourd'hui ? Raconte-moi un petit peu, voilà, pour donner un peu l'idée à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent. Alors, pour être complètement transparente avec toi et toutes celles qui nous écoutent, Siem, ce n'était pas tant mon agence qui m'a posé des difficultés parce qu'elle, elle fonctionnait et au contraire, je recrutais et j'avais à ce moment-là une assistante et j'étais en train de recruter une deuxième assistante, je recherchais une associée pour pouvoir m'épauler et donner, en fait, suivre cette évolution qui était en train de prendre mon agence et c'est pourquoi j'avais travaillé pendant deux ans mais j'avais besoin de m'accomplir. Avant d'accomplir cette société qui était mon bébé, mon projet, j'avais besoin de m'accomplir moi personnellement. Donc, après un cheminement personnel, j'ai ressenti le besoin de porter ce turban que j'ai sur la tête pour me retrouver moi et pleinement moi et être honnête avec les gens. Plus je coachais, plus je parlais aux femmes et plus je leur disais qu'il fallait d'abord qu'elles se sentent bien avec elles-mêmes avant de se sentir bien avec leur entourage, j'ai eu envie de m'appliquer à moi-même les conseils que je donnais. Donc, je me suis retrouvée moi et j'avais besoin de m'accomplir spirituellement parlant. Donc, justement, avec ce turban dans lequel je me sentais enfin moi, fatiguée qui donnait des conseils d'organisation et quelque part de vie à toutes ces femmes. Sauf que ça a posé un gros souci auquel je ne m'attendais pas forcément parce que pour moi, je restais la même, j'étais moi et je continuais à donner les conseils pour lesquels j'avais passé toutes ces formations, pour lesquels j'avais toute cette expérience et cette légitimité quelque part. Et au final, ça posait problème au niveau de mes clients. Certains gros clients qui sont des professionnels ont arrêté de travailler avec moi suite au port de ce foulard, de ce tour. Et ça m'a fait un gros, gros choc parce que je ne m'attendais pas à être victime d'une telle discrimination. Mais ce qui est encore plus difficile, c'est qu'à la limite, qu'on te dise OK, je ne veux pas travailler avec toi parce que ton style vestimentaire me dérange, quelque part, je l'aurais même peut-être accepté. Tu vois, je peux accepter qu'on ne soit pas à l'aise avec ma personnalité, avec qui je suis, avec qui je veux être, avec les conseils que je donne, avec peut-être mon style vestimentaire. Il n'y a aucun problème, je l'accepte, mais c'est le fait que ce soit dissimulé. Tu vois, le fait de ne pas savoir exactement, mais pourquoi ? Est-ce que vous avez l'impression que j'ai changé ? Est-ce que vous avez l'impression que mes conseils ne sont plus aussi pertinents ? Est-ce que c'est le fait de m'avoir vue avec ce turban ? J'avais besoin d'avoir cette réponse et je ne l'ai jamais eue si elle. Et ça m'a mis dans un tourment. Ça m'a ajouté un poids au niveau de ma charge mentale qui m'a fait tomber effectivement en dépression et qui s'en est suivie par un burn-out. Alors, je prends ce mot avec des pincettes parce qu'aujourd'hui, le burn-out, c'est une maladie. Une maladie, même si je vous dis aujourd'hui, je m'en suis sortie, je peux rechuter. Et il y a des personnes aujourd'hui qui sont en burn-out depuis 3-4 ans. Donc, je ne veux pas minimiser leur état en disant « moi, je m'en suis sortie parce que j'ai fait telle ou telle chose ». Non, je peux et je peux en témoigner. Un burn-out est une maladie dont on a du mal à se sortir et je peux comprendre que ces personnes soient encore broient encore du noir. Malgré tout, n'oubliez pas et je peux vous le dire en connaissance de cause, il y a toujours le soleil après la pluie et la lumière au fond du tunnel. Je suis passée par ce tunnel-là et je suis en mesure de vous dire qu'on a toujours le choix, même si dans ces moments-là, on a l'impression que personne ne peut nous aider. On a l'impression et moi, la première, aller voir un psychologue, un psychiatre, une thérapeute, ça n'allait rien m'apporter parce que je ne suis pas de celle et c'est mon entièrement personnel, je ne suis pas de celle qui a besoin de parler de sa vie. Je ne suis pas de celle qui a… Tant qu'on n'est pas pour moi, tant qu'on n'est pas dans ma tête et qu'on n'a pas vécu toutes les épreuves que j'ai vécues, on ne peut pas me conseiller en connaissance de cause. Tu vois ? Donc, je me disais, aller voir un psychiatre qui ne connaît rien de ma vie, qui n'a pas mes problématiques à moi parce que là, pour le coup, c'était des problématiques où je ressassais tout mon passé ou dans le pays d'origine de mes parents n'étaient pas les bienvenus parce que mon père était étranger, dans le pays où là, je suis accueillie depuis ma naissance en fait, depuis mon enfance, le seul pays que j'ai connu. Finalement, je suis aussi étrangère de par mes choix personnels. Je me suis battue pour ça durant toute ma jeunesse et aujourd'hui, je suis confrontée de plein fouet à toutes ces différences que j'ai voulu vaincre toute ma jeunesse quitte à renier qui je suis. Et aujourd'hui, je me trouve enfin moi-même et je dois me trouver des raisons, trouver des solutions, faire en sorte qu'on m'accepte alors que je sais qu'on ne m'accepterait pas et je ne peux pas obliger les gens à m'accepter. Donc, il faut que je m'oblige à moi à faire une carapace, à mettre une carapace et à m'accepter moi-même et à accepter le fait que la différence gêne et ce n'est pas grave. Et ce n'est pas grave et je peux vivre avec ça. Et c'était un travail sur moi-même. Mais au moment où je broyais ce noir-là, je n'estimais pas nécessaire d'aller voir un professionnel qui n'était pas de mes origines, qui n'avait pas vécu mes difficultés, de jeunes femmes qui avaient un poste à responsabilité, de jeunes étrangères qui avaient un poste à responsabilité et aujourd'hui, de femmes qui, en plus de tous ces fardeaux, entre guillemets, prenaient sa religion. Mais pourquoi ? Mais parce qu'elle lui faisait du bien et qu'elle s'était enfin trouvée elle-même et que j'étais en accord avec moi-même. Mais je n'étais plus, du coup, en accord avec les autres. Et en fait, toute ma vie… Pardon, Fatih, en fait, tu ne comprenais pas vraiment c'est quoi finalement le rapport entre ce que moi, j'ai décidé de faire de ma vie, de ma personne, de mon physique et puis le travail, en fait. Voilà, normalement, continuer ton travail tranquillement avec les clients, etc. Exactement. Pour moi, je mettais le même amour dans mon travail, le même acharnement à trouver des solutions à ces femmes qui avaient besoin de moi pour trouver un équilibre dans leur vie, vie pro, vie perso. Mes conseils étaient les mêmes. Je ne vois pas… Enfin, je ne comprenais pas ce qui avait changé parce que je pouvais les avoir au téléphone. Elles ne voyaient pas qui j'étais. Et pourtant, cette barrière du physique, de mes choix personnels, avait mis un gros froid et c'était devenu un fardeau pour moi. Je me suis posé les questions justement durant cette dépression. Est-ce que je suis légitime à continuer ? Est-ce que finalement, je ne dois pas faire comme toutes ces femmes qui se sont voilées un jour, m'enformer chez moi, arrêter de travailler, m'écraser, devenir l'ombre de moi-même, oublier toutes ces années d'études, oublier toute cette expérience ou bafouer ce que moi, je voulais vraiment, c'est-à-dire apporter mon aide aux autres, vraiment aider les autres ? Et c'était le gros point d'interrogation. Est-ce que je voulais que ça devienne ma bataille ? Est-ce qu'aujourd'hui, je me battais pour mon travail, pour faire fonctionner une entreprise, un projet ? Est-ce que je voulais m'ajouter une charge mentale supplémentaire à devoir me battre contre ceux qui ne sont pas pour la différence ? Tu as décidé donc de faire une pause, de rester ? Ça, exactement. D'où cette pause dans mon business. Donc, je n'ai pas lâché, je n'ai pas fermé mon entreprise. J'ai juste prévenu mes abonnés, parce que j'ai fait une pause Instagram aussi, mes abonnés, mes clients, mes fournisseurs, mes partenaires, qu'il fallait aujourd'hui que je me recentre sur moi-même, que je me regorge en énergie pour pouvoir venir et donner tout le plein de positif que j'ai aux autres. donc d'abord me retrouver moi-même et ce qui m'a aidée à ce moment-là, c'est la spiritualité. Donc, je m'adressais, on ne va pas trop rentrer dans le détail, mais je m'adressais à mon Dieu qui me connaissait, qui connaissait les épreuves que j'ai parcourues, les difficultés que j'ai rencontrées et lui seul. Selon moi, et c'est très personnel, je n'invite personne à penser comme moi, mais c'est ce qui, moi, m'a permis de voir la lumière au bout du tunnel, c'était de me dire que je suis écoutée par quelqu'un qui connaît mes épreuves, qui connaît ma vie, qui connaît mes difficultés, ce qu'il y a dans mon cœur et mes réelles difficultés. Qui est témoin. Voilà. Qui est témoin de ma vie sans avoir besoin de parler. Parfois, j'étais tellement dans un mood où j'étais en dépression, je n'avais pas les mots pour témoigner de ce que je ressentais. Je demandais simplement dans des prières, dans des moments spirituels, de lire dans mon cœur et de témoigner de ces larmes qui coulaient sur mon visage. Et en fait, à force, à force, et les jours passaient, j'ai trouvé la lumière au bout du tunnel. Je lui disais de me guider, comme on demanderait à une copine de nous aider. Peu importe qui on trouve pour nous aider, rattachez-vous à ce quelque chose qui vous permet de voir la lumière au bout du tunnel. Ça peut être parfois votre maman qui vous connaît aussi très très bien si vous avez l'habitude de vous confier à elle, à votre meilleur ami, à votre époux, etc. Moi, ça a été ma lumière au bout du tunnel, trouver la vôtre. Et c'est ce qui m'a permis de trouver ces réponses à ces questions que je me posais et de revenir encore plus forte. Et quand on dit ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, c'est complètement vrai. Et vraiment, quand j'étais au bout de ce puits toute seule, quand j'avais froid, quand je pleurais pour un rien, que même mon mari qui a grandi avec moi, on s'est marié à l'âge de nos 19 ans, qui ne me comprenait plus, qui ne savait plus comment me réconforter, lui qui a toujours été présent pour moi, il ne savait plus comment c'est chez mes larmes, comment m'aider à remonter ces marches que j'avais franchies et qui finalement j'avais déboulé à une vitesse en marche arrière impressionnante. Il ne savait plus comment m'aider. Donc, il était présent pour les enfants, il était présent quand moi j'avais besoin de m'enfermer pour ne pas montrer mes larmes aux enfants, il était présent pour jouer avec eux, quand moi j'avais même plus l'énergie de me doucher, tu vois. Il a été présent, mais il a été présent pour le foyer. Moi, j'avais besoin d'une autre présence pour m'aider et je l'ai trouvé et ça m'a donné la niaque, l'énergie nécessaire de me dire OK ? Fatih, toute ta vie, tu as essayé de plaire aux autres, de te fondre dans une masse, de rentrer dans une case que la société française t'imposait. Aujourd'hui, il faut enfin que tu sois toi parce que ta communauté Instagram, tes clientes qui font appel à toi, pourquoi elles sont bien et qu'elles font appel à toi ? C'est parce que ta personnalité, tes conseils, qui tu es, leur plaît. Donc en fait, ce n'est pas grave. Ça leur apporte quelque chose dans leur vie. Exactement. Donc en fait, contente-toi de ça, d'apporter qui tu es aux gens qui accepteront de voir ta valeur. Pour les autres, ça fait un tri naturel et puis au final, ce n'est pas grave parce que la vie fait le tri dans les amis, la vie fait le tri dans ton entourage. Eh bien, la vie a fait le tri pour moi, dans mon entourage à grosse échelle parce que je ne suis pas une personnalité publique mais je suis une personnalité qui est suivie par beaucoup de monde et du coup, ça a fait que l'impact a été encore plus gros. Mais finalement, l'impact aussi au niveau de la positivité et de l'impact sur mon business a été encore plus gros à mon retour. Donc aujourd'hui, c'est une autre phase on va dire dans ta vie à toi Fatih. Comme si il y avait une phase et aujourd'hui c'est une autre. Comment tu te sens aujourd'hui dans ta vie franchement, professionnelle et personnelle d'après tout ce que tu me racontes là ? Je suis, on peut dire, j'ai enfin trouvé un équilibre. Autant j'avais trouvé un équilibre vie pro, vie perso, là j'ai trouvé un équilibre avec moi-même. La Fatih que je suis, la petite fille que j'étais, la jeune femme que j'étais devenue, l'épouse, la maman et moi, la femme que je suis avant d'être la maman ou la chef d'entreprise. Et je suis, aujourd'hui, je peux dire que je sais ce que c'est que d'être épanouie, pleinement épanouie et en accord, on dit la ligne horizontale et la ligne verticale. Moi, j'ai trouvé ma ligne horizontale et ma ligne verticale. Donc, je suis pleinement en accord avec moi-même. Je suis qui j'avais toujours envie d'être mais que je cherchais. Et forcément, j'ai encore plus de choses à apporter à mes clients. J'ai encore plus de choses à apporter à celles qui me font confiance et à ma communauté et à mes enfants et à mon mari. Super, c'est magnifique. Alors, Fatih, tu aides beaucoup justement les femmes à s'organiser chez elles, au boulot, à la maison, etc. Évidemment, il y en a celles qui réussissent à le faire et il y en a celles peut-être qui n'arrivent pas vraiment, peut-être à comprendre ou à installer ces choses que tu conseilles, etc. Qu'est-ce qui fait selon toi que certaines échouent et n'arrivent pas vraiment à atteindre leurs objectifs selon toi, selon ta propre expérience ? Dis-moi. Oui. Alors, Siam, il peut y avoir plusieurs facteurs. C'est pour ça que là, avant de faire des coachings individuels, on fait toujours un bilan, un état des lieux. Un peu comme quand on a envie de commencer une nouvelle carrière, on fait un bilan de compétences. Là, c'est pareil, on fait un bilan de son quotidien, de sa vie. Parce que parfois, elles ont l'impression de repérer la problématique. On parle toujours de « mais j'ai pas le temps. » « Tu sais, Fati, moi, j'ai quatre enfants, j'ai un poste à responsabilité. » Oui, je sais de quoi tu me parles. Je suis en mesure de te comprendre. Et oui, mais on ne peut pas me comprendre. Et si, je peux te comprendre en fait, parce que j'ai eu un poste à responsabilité, parce qu'aujourd'hui, en plus, je suis chef d'entreprise, parce que j'ai un million de casquettes, parce que je suis maman de quatre enfants et que moi aussi, je m'inquiète pour mes enfants, que je veux leur accorder du temps. Et peut-être que ta problématique, finalement, ce n'est pas il faut qu'on repère la vraie problématique dans l'organisation de tes journées et qu'on essaie d'optimiser ton temps. Peut-être que toi, pendant que tu cuisines, moi, je cuisine et j'écoute des podcasts en même temps. Peut-être que quand je cuisine, je vais m'occuper de mes enfants en même temps ou je vais faire une activité avec eux. Donc, mine de rien, je fais une activité, je fais une tâche obligatoire qui peut être une corvée pour certaines personnes, mais je vais peut-être la rendre plus agréable en écoutant un podcast ou en regardant une série en même temps dans la cuisine ou bien pour celle qui se plaint de ne pas accorder assez de temps à ses enfants, peut-être pendant que je cuisine, je vais les faire participer avec moi. Ça nous fait une activité ensemble avec mes enfants. Je vais réciter l'alphabet avec eux, je vais chanter des chansons, on va créer une continent ensemble. Ils ne sont pas loin, ils sont à proximité et en même temps, je suis en train de faire à manger. Ce n'est pas du multitâche, c'est de l'optimisation du temps. Pendant que je suis sur mon temps de trajet, chez moi, je ne vais pas écouter mes vocaux. J'ai des vocaux, tu vois, je travaille beaucoup sur WhatsApp avec mes partenaires, avec mes clients, avec mes amis, avec ma famille. Quand ils me font des vocaux, ces vocaux-là, je ne vais pas les écouter pendant que je suis avec mes enfants ou avec mon mari. Je vais les écouter quand je suis en train de trajet. Pendant que je vais mettre peut-être un écouteur et que je vais mettre de la musique ou peu importe un autre audio à mes enfants pour les occuper en voiture sur le trajet de l'école, moi, je vais écouter peut-être mon audio ou bien je vais attendre d'avoir cette distance maison-travail toute seule pour écouter mes vocaux. Et pendant la voiture, c'est aussi un temps avec ma famille où les enfants sont dans la voiture, on va chanter, on va réciter des comptines, je vais leur faire un petit jeu, deviner quel animal c'est en fonction des petits devinés. C'est un temps familial. Donc, il faut essayer de voir le positif aussi dans chacune des situations. Peut-être que je ne passe pas toutes mes journées, je n'ai pas décidé d'être maman au foyer pour accorder du temps à mes enfants parce que finalement, les enfants, ils ne sont pas faits pour rester toute la journée avec nous, ils sont faits pour aller à l'école, ils sont faits pour aller rencontrer d'autres enfants, ils sont faits pour aller s'ouvrir au monde. Ils ne sont pas faits. Jouer, découvrir. Exactement. Le rôle de parent, il faut bien le reconstituer dans le sens où être maman, c'est apporter de l'amour, c'est apporter de faire l'éducation de ses enfants, leur apporter du temps, oui, mais du temps qualitatif. Une maman, une maman au foyer n'est pas une meilleure maman qu'une maman qui va travailler toute la journée pour nourrir ses enfants. Certaines n'ont pas le choix, certaines ont fait la concession de devenir mère au foyer, mais il faut qu'on arrête entre femmes de se culpabiliser ou se pointer du doigt parce que toi, tu vas travailler, tu ne vois même pas tes enfants, tu rentres, ils sont couchés parce que tu as un poste de cadre et que tu fais des réunions à pas d'heure. Oui, mais peut-être que cette femme qui travaille jusqu'à pas d'heure la semaine, peut-être qu'elle, elle fait la concession de ne rien booker ses week-ends pour passer deux jours entiers avec ses enfants et passer du temps qualitatif avec ses enfants. Et peut-être que toi, tu passes toute la semaine avec tes enfants, mais que le week-end, tu passes ton temps à leur crier dessus parce que tu es à bout en tant que femme et que ce n'est pas naturel, sauf si c'est ton métier, ce n'est pas naturel en tant que maman de passer tout son temps avec son enfant. Quand on parle la première année qu'une la lettre a besoin, bien évidemment, qu'un bébé a besoin. Là, on parle d'un enfant. Bien sûr qu'il a besoin de ses parents, de ses parents, pas seulement de la maman. Il a besoin de ses parents. Mais toi, quand tu travailles, peut-être qu'il y a le papa. Et encore une fois, je ne veux pas culpabiliser les mamans solos. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je donne des conseils pour que tu saches t'organiser et que ta vie ne dépend que de toi parce qu'il y a des mamans qui sont solos. Il y a des femmes, elles ne peuvent dépendre de personne. Elles ne peuvent compter sur personne. Donc, je leur donne des conseils. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas déléguer. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout porter sur ses épaules. Mais effectivement, quand elle est maman solo, elle n'a pas le choix. Donc, quand tu n'as pas le choix, tu trouves des solutions. Tu ne vas pas te victimiser ou te morfondre. Non, il faut trouver la lumière au bout du tunnel. Ok, j'ai mes enfants, c'est un fait. Je suis maman solo, c'est un fait. J'ai mon travail, c'est un fait. Comment je peux m'organiser, organiser mon temps pour me sortir la tête de l'eau et accorder un temps à chaque chose ? Un temps à mes enfants, un temps à mon travail et un temps à la femme que je suis. Parce que malgré tout, je reste une femme et j'ai des besoins. J'ai des besoins de femmes. tu vois, je ne peux pas donner un seul conseil qui sera valable pour toutes les femmes parce que tu vois, là je viens déjà de te citer la multitude de cas qu'il peut y avoir. C'est ça. En fonction de la personne que j'ai en face de moi. Mais il y a une solution pour chacune et pour ça, il faut faire un bilan et vous pouvez le faire toute seule votre bilan. Personne ne le fera à votre place, même pas moi. Prenez un papier, un stylo, notez déjà, déchargez. Parce qu'avant de faire votre bilan, il faut avoir l'esprit clair. Déchargez votre cerveau. Ça, c'est la première chose. Notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Les rendez-vous que vous devez prendre pour les enfants, pour vous, ce que vous avez à faire à la maison, les tâches en attente pour le travail. Notez tout sur un brouillon. On s'en fiche que ce ne soit pas organisé sur la feuille. Juste notez tout sur cette feuille. Une feuille blanche que vous allez remplir de toutes vos idées. Libérez un petit peu le cerveau déjà. Libérez l'esprit. C'est ça. Une fois que vous avez noté l'information noire sur blanc, vous avez ces ampoules qui clignotent au quotidien qui vont arrêter de clignoter et vous verrez, vous aurez beaucoup plus d'énergie et de concentration pour justement faire le bilan de votre quotidien. Ok, je vais dessiner une journée de type. Commençons mes journées. Commençons mes semaines. Comment je perds du temps ? Généralement, on perd du temps avec une chose simple. C'est se lever le matin sans savoir ce qu'on a à faire. Et on perd du temps à réfléchir. Ok, là, qu'est-ce que je vais faire ? Par quoi je vais commencer ? Ah, mais oui, c'est vrai, les enfants, il faut que je fasse ça. Ah, mais mince, le travail, il faut que je fasse ça. Et en fait, c'est une perte de temps d'avoir à réfléchir. Donc, peut-être le soir avant de vous coucher. Libérez-vous l'esprit pour avoir une bonne nuit. Faites un plan de ce que vous allez faire demain. Ce n'est pas obligé d'être hyper organisé, hyper structuré. Ça, ça viendra avec le temps. Mais notez ce que vous avez à faire. Je vais regarder dans mon agenda les rendez-vous. Ok, ça, je sais ce que j'ai à faire demain. Et dans les trous, ok, ma to-do list, je vais pouvoir caler ça. Mettez-vous, on appelle la règle des trois. Trois objectifs et trois top missions. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous fixer en plus des rendez-vous que vous allez avoir dans votre journée, vous allez vous fixer trois objectifs à atteindre. Par exemple, je vais boire, je ne sais pas, un litre cinq d'eau. Je vais téléphoner à telle personne avec qui je n'ai pas eu contact depuis des années. Je vais, trois objectifs et trois top missions qui sont importantes, que ce soit dans la vie professionnelle en fonction de l'urgence du moment, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle. Oui, oui, peu importe. Voilà. Et tous les jours, on va se fixer ces top trois. Trois objectifs, trois top missions et on va faire en sorte de les réaliser. Ça ne sert à rien de faire une to-do list avec 15 missions. Non. Allez-y doucement, mais faites en sorte de réaliser, cochez vos cases le soir. Félicitez-vous de les avoir cocher. Ça va vous remplir d'énergie pour assumer la journée qui arrivera le lendemain. Très bien. Fatih nous donne énormément de conseils dans cet épisode. Merci Fatih. Je suis sûre qu'en tout cas, j'espère vraiment que les gens qui nous regardent prennent vraiment note parce que c'est vraiment important. Tout ce que tu dis et la façon en tout cas de le faire, etc. Tu m'as parlé tout à l'heure de charge mentale et j'imagine que tout ce que tu dis aussi, ça allège un petit peu cette charge mentale dont beaucoup de femmes précisément vraiment souffrent et je dis femmes, oui, parce que le cerveau est fait comme ça, la femme souffre beaucoup plus que l'homme de la charge mentale et comment tu fais toi pour l'alléger au quotidien par exemple ? Est-ce que tu me dis aujourd'hui, est-ce que tu as vraiment la même charge mentale qu'avant ou est-ce que tu arrives à la manager de ton côté ? Comment tu arrives à faire aujourd'hui Fatih ? J'ai une charge mentale qui est beaucoup moins importante du fait que j'arrive à l'alléger. Je sais aujourd'hui quand ça arrive borderline, je sais ce qu'il faut que je fasse, les actions que je mette en place. C'est-à-dire que je vais avoir une semaine hyper chargée, je sais que le vendredi soir pour pouvoir accorder tout mon week-end à mes enfants sans être stressé, sans avoir cette impatience avec eux, le vendredi soir, je vais noter tout ce que j'ai en suspens, je vais noter tout ce qui est dans ma tête, je vais me décharger le cerveau comme je viens de vous le conseiller juste avant, justement pour avoir l'esprit libre et les idées claires. Et c'est comme ça généralement que les projets arrivent, que les idées arrivent. Ce n'est pas le mental, notre cerveau, ce n'est pas une carte mémoire. C'est comme un ordinateur, il va avoir une mémoire vive, c'est la mémoire qui va nous permettre de faire plusieurs actions en même temps, de regarder, d'écouter, de sentir, toutes ces informations qu'on a au quotidien et qui nous remplissent d'informations dans le cerveau. Ça, c'est la mémoire vive. On peut assimiler toutes ces informations, on peut avoir des idées créatives, on peut se concentrer, même malgré cette mémoire vive. Mais ce qui va venir nous ralentir cette mémoire et donc notre cerveau, c'est tout ce qui va être considéré comme le disque dur. Toutes les informations qui devraient être notées plutôt que d'être retenues. Un rendez-vous, ce n'est pas normal qu'on essaie de s'en souvenir avec notre mémoire. Un rendez-vous doit être noté sur un agenda, un calendrier. On n'a plus à y penser parce qu'en fait, il y a un système au niveau du cerveau et ça, je l'explique dans mes ateliers et formations. On a justement cette ampoule qui clignote. En fait, tant que le rendez-vous, tant que la tâche n'a pas été réalisée, l'ampoule va clignoter. Et sans cesse. Et le cerveau va avoir, à chaque fois que l'ampoule va clignoter, le cerveau va avoir une information et va avoir l'impression que les informations se cumulent et se cumulent et se cumulent. Et quand on va faire le point, finalement, sur notre papier, on va se prendre compte que c'était une seule tâche qui a clignoté dix fois au cours de la journée et qui a apporté dix informations au cerveau. Donc, t'imagines la charge mentale en fonction, avec toutes les informations qu'on a à gérer au quotidien ? Donc, en fait, il faut vraiment essayer de se décharger au maximum les informations qui peuvent l'être. Les rendez-vous, les to-do lists, les informations qui sont utiles mais qui ne sont pas des moments qui doivent rester dans notre mémoire. Tu vois ? Ce qui doit rester dans notre mémoire, c'est le moment qu'on a passé avec nos enfants. On ne va pas aller le noter. On est d'accord. mais c'est un moment où on va faire comme des, j'appelle ça des screenshots. On va prendre en photo le moment. Ce moment doit rester dans notre mémoire parce que c'est quelque chose de positif et qui va nous redonner de l'énergie à un moment donné où on aura peut-être un bad mood. Tu vois ? Au moment où je culpabilise de ne pas passer assez de temps avec mes enfants, je vais... Hop ! Mémoire ! Ah oui, non, j'ai quand même passé un bon moment là avec mes enfants. Tu vois, c'est des moments qu'il faut garder dans sa mémoire. Par contre, tout le reste, toutes les corvées, même à la maison, encore un petit tips, plutôt que de... C'est des corvées. On va se le dire, même s'il y en a qui aiment faire le ménage, clairement, ça reste une corvée de ranger, de nettoyer, de balayer. C'est des corvées. Répétitives, ouais. Répétitives, les routines, ça devient vraiment un fardeau. Et en fait, il faut en faire quelque chose de positif où moi, je m'en débarrasse. J'essaie toujours de faire quelque chose de positif en même temps. Déjà, j'ai repris tout mon intérieur. C'est pour ça que je faisais les challenge organisation sur Instagram. Justement, un jour, une mission, pour ne pas faire du multitâche, ça ne sert à rien. On a une mission, on va au bout de la mission, on la réalise, on passe à autre chose. Et on a réussi comme ça à la fin du challenge organisation 30 jours à revoir toute l'organisation de sa maison pour ne plus que ce soit une corvée. En accordant une place à chaque chose, on pourra remettre chaque chose à sa place. On n'est pas là à tourner avec sa corbeille remplie de choses qui n'ont pas de place. Au final, on ne sait pas où les ranger, on va les ranger n'importe où et au final, ça va faire du bazar. Et visuellement parlant, ça va rajouter une charge mentale de voir trop d'informations à la maison. Toutes celles qui surchargent leur décoration, qui surchargent les chambres des enfants, qui surchargent, tout ça, ce sont des informations pour les cerveaux. Donc, on ne vous demande pas non plus de devenir minimaliste. Mais en fait, plus c'est épuré, il y a la règle des quatre et ça, c'est ma méthode, la règle des quatre bails F qui consiste à ne pas avoir plus de quatre éléments sur un plan de travail. Au-delà de quatre éléments, visuellement, en fait, on considère que l'œil revient deux fois sur une information. Et là, notre cerveau va pouvoir assimiler de revenir deux fois sur deux informations. Donc, en fait, s'il y a quatre éléments, on est OK parce qu'il va le voir une fois, il ne va pas avoir besoin d'y revenir parce qu'il y a un autre élément à côté. En fait, il va faire ça pendant quatre fois, c'est le maximum qu'il s'autorise à faire. Et après, ça va être de la surcharge mentale. Donc, veillez à ne pas avoir trop d'informations dans votre intérieur et d'accorder une place à chaque chose. Les livres, OK. Les enfants, ça vous remet les livres. Je n'ai pas besoin d'être derrière eux. Les enfants, ramassez vos livres. Les enfants, ramassez vos jouets. On a une tour pour les enfants avec des images pour les plus petits et des titres pour les plus grands où ils savent où ranger les légos, où ranger les paquets, où ranger les dessins, où ranger les crayons de couleur ou crayons de feutre. Et en fait, ça les aide. Eux aussi, ils ont besoin de repères. Ils ont besoin de limites aussi. Ils ont besoin de tout ça. Donc, c'est à nous de les guider, de les orienter. Le fait de mettre une organisation en place à la maison, ça va aider toute la maison et ça va vous aider vous déjà en tant que femme. Super, tout à fait. En fait, tout tourne autour de l'organisation, Fatih. Tout ce que tu me dis là, vraiment, ça aide énormément pour un peu apprécier notre vie de couple, de famille, vraiment, notre vie personnelle aussi en tant que femme, homme. Tout tourne autour de ça. Merci pour tes conseils, vraiment, Fatih. J'ai envie vraiment de te poser cette question. quelle est aujourd'hui ta plus grande réussite selon toi dans ta vie ? C'est quoi ? Alors, je dirais, moi, j'ai deux priorités dans ma vie. J'ai eu beaucoup de mal à avoir mes enfants et je me suis vraiment battue dans tous les domaines de ma vie. J'ai l'impression de toujours mener une guerre, une bataille contre moi-même, contre mon corps, contre la vie. Et je voulais avoir ces enfants et j'ai fait de mon mari un père et je suis devenue mère et ça a été très compliqué. J'ai mis plusieurs années avant d'avoir mes enfants et finalement, regarde le point final avec mon dernier, un petit bébé miracle, mon seul enfant naturel, bébé Zayn, au moment où je ne l'attendais le moins, au moment où j'avais repris ma carrière. Voilà, je me suis pris les choses de plein fouet. Les jumeaux étaient encore tout petits. J'étais très fatiguée dans une ville où on n'avait vraiment pas de famille, aucune aide. Donc, j'ai beaucoup compté aussi sur mon mari. Moi, il était hors de question que j'arrête ma carrière parce que j'ai fait de longues études pour ça. C'était un métier de passion. C'était mon équilibre et je ne voulais pas faire le choix. Pour moi, quand j'ai eu mes jumeaux, la question ne s'est même pas posée de est-ce que tu vas rester à la maison pour les enfants ou est-ce que tu vas reprendre le travail ? Non, non, je voulais les deux en fait. Je voulais mon congé maternité. Bon, pour des jumeaux, c'est un peu prolongé. En plus, du coup, c'était mes troisièmes enfants, deuxième et troisième. J'en avais déjà un. Donc, j'avais déjà un congé maternité qui était selon moi assez conséquent qui me permettait de profiter de mes enfants et ils sont rentrés à huit mois à la crèche, donc à la suite du congé maternité et je trouvais que c'était très bien. J'ai passé huit mois avec mes enfants en temps plein mais je suis faite pour être maman parce que j'ai de l'amour à donner. J'aime éduquer mes enfants, leur apprendre plein de choses, leur apprendre la vie mais je ne suis pas faite pour rester âge 24 avec mes enfants. J'avais besoin de mon équilibre de femmes et de reprendre mon travail. Donc, ma réussite aujourd'hui, c'est vraiment de n'avoir rien lâché, d'avoir fait des concessions, oui, mais de ne pas avoir fait des concessions en tant que femme. J'ai trouvé mon équilibre avec mes enfants, j'ai trouvé mon équilibre personnel et spirituel et j'ai trouvé mon équilibre professionnel parce que l'entrepreneuriat s'est fait pour moi et après avoir travaillé pendant presque 13 ans en tant que responsable ressources humaines, c'est un métier que j'aime, malgré tout, j'aime ce que je fais aujourd'hui et pour rien au monde, je ne changerais quoi que ce soit de tout ce que j'ai vécu. Tu n'as rien lâché et j'imagine que tu n'as rien lâché justement dans les deux sens, pour avoir des enfants et pour devenir ce que tu deviens aujourd'hui, toi, Fatih. On parle vraiment des deux et en tout cas, tu montres vraiment l'exemple justement d'allier vraiment, on va dire, cette vie professionnelle à la personnelle et de créer vraiment cette harmonie et tu donnes vraiment un vrai exemple. Voilà, merci pour ta présence aujourd'hui. Évidemment, la toute, on va dire, la toute dernière question et par défaut, voilà, du podcast, c'est ce que c'est la persévérance pour toi, Fatih. Comment tu définis la persévérance selon toi ? Eh bien, la persévérance, c'est ne jamais rien lâcher, croire en son projet, quel qu'il soit, devenir maman, être une femme accomplie, avoir un métier qui nous plaît, qu'on soit jeune étudiante en plein dans ses études, en train de passer ses diplômes, quand on veut un métier par-dessus tout, se donner les moyens sans attendre que les gens nous donnent leur aval, sans attendre que les gens nous motivent. Soyez convaincus pour être convaincantes et à partir du moment où on croit en ses projets, on croit en soi, en fait, plus rien ne peut nous arrêter. Vraiment. On est seul maître de notre destin. Donc, même quand on est face à une épreuve, on a le choix de se laisser périr ou de réussir. et c'est à nous, notre vie nous appartient, c'est à nous de faire le choix. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'on va avoir tout le temps des réussites au bout du compte, tu vois, mais si on persévère, de toute façon, l'issue sera positive, même si on se prend plusieurs claques dans la figure, ça va nous permettre d'aller encore plus haut et il ne faut pas lâcher au moment où vous vous dites ça y est, là, je me suis pris cinq clacs à un moment donné, il faut savoir arrêter. Non, c'est justement le moment où il ne faut pas lâcher son projet et persévérer parce que la réussite sera encore plus belle et il ne faut pas lâcher et c'est ça la persévérance, ne jamais lâcher ses rêves quoi qu'on ait comme difficulté sur son chemin. Super, merci beaucoup Fatih. C'est quoi tes projets dans l'avenir et est-ce que ça a rapport avec Repère Média ? Est-ce que c'est bien ça ou dis-moi ? Est-ce qu'il y a quelque chose à nous dire avant de se quitter ? Eh oui, je vous annonce un petit secret en exclusivité sur le podcast de CIEM. Je l'annoncerai officiellement, effectivement, le jour de mon événement, le 7 octobre, le lancement de ce projet. Repère Média pour être, je l'espère, en toute humilité, le repère des femmes qui n'entrent pas dans les cases que leur impose la société et qui ont besoin justement de mentorat, qui ont besoin d'être aidés, accompagnés pour mettre au clair leurs idées, pour lancer leurs projets, pour propulser leur business, pour être accompagnés, pour faire le bilan entre leur vie pro, leur vie perso. Et justement, une fois qu'on a tout mis à plat ensemble, eh bien, on va vous diriger vers les projecteurs de Repère Média pour vous mettre en lumière, mettre en lumière votre business, vos projets, la femme que vous êtes parce que derrière un business, il y a une femme, une femme persévérante, une femme ambitieuse, une femme qui a le potentiel, qui a le talent. On ne regarde ni les origines, ni la provenance, ni le look, ni même, peut-être éventuellement, l'accent, peu importe que vous ayez un enfant, deux enfants, cinq enfants, famille nombreuse ou sans enfant. Vous êtes une femme avant tout, vos choix vous appartiennent. Et à partir du moment où vous sentez que vous ne rentrez pas dans les cases, Eh bien, Repère sera peut-être votre QG et on sera ravis de vous accompagner. Super. Merci beaucoup, Fatih. Alors, allez les femmes, allez vous abonner à Repère Média. Voilà, il y aura de belles surprises et abonnez-vous aussi à Fatih, voilà, chicmanbyf pour celles qui ne connaissent pas encore le compte Instagram de Fatih. J'ai pris un immense plaisir d'enregistrer cet épisode avec toi, Fatih, vraiment. Plein de conseils, plein de tips, plein d'énergie que tu nous as envoyées aujourd'hui. Merci beaucoup et j'espère que tous ceux qui nous regardent et celles en tout cas qui nous regardent, toutes celles qui nous regardent et qui nous écoutent en même temps en pub prendre faite note parce que c'est vraiment, vraiment important ce que tu nous as dit. Merci beaucoup, Fatih. Merci à toi, à bientôt et une autre fois. Avec plaisir, merci encore pour ton accueil et pour ta sollicitation. J'ai été ravie de partager ce podcast avec toi et j'espère qu'on aura l'occasion justement de te refaire et de te recevoir à notre tour dans Repère Média. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup, Fatih. À très bientôt. À très bientôt.